Je crois que c'est un beau film hollywoodien, mais je pense qu'il est sur le plan historique. Ah bon ? Oui, oui. Eh bien, alors, oui, alors, non, mais les croisades, il y a eu des massacres de part et d'autre. Alors, Saladin, je dois reconnaître, c'était quelqu'un qui avait un esprit chevaleresque, d'ailleurs, qui était reconnu par les croisés. Son grand adversaire, c'était Richard Coeur de Lyon. Alors, ils ne se sont pas fait de cadeaux, mais il y avait une estime mutuelle des deux. Bon, Saladin, c'est un peu particulier, mais il n'a pas toujours fait des cadeaux. Je ne sais plus, il y a eu un cas où il avait gagné une bataille et il a fait massacrer les chefs. Il n'a pas fait massacrer tous les guerriers, mais je ne sais pas, il y a une dizaine de chefs, je crois, qui ont été... Oui, mais alors, tu sais que Charlemagne, si on y va comme ça, Charlemagne aussi, quand il a conquis les Saxons ou je ne sais pas quoi, il y avait les païens, il les a massacrés, quoi, 3000 ou je ne sais pas quoi. Bon, attends... Il était autour d'un sacré, il les a massacrés. Oui, alors, est-ce que tu me laisses parler ? Oui. Bon, mais là, j'aurais voulu aussi, comment dire, apporter mon soutien à David, mais enfin, il n'a peut-être pas besoin de mon soutien, mais pour ce qu'il a dit sur le vocabulaire, sur les mots qui désignent la guerre. Alors, David, est-ce que j'en parle tout de suite ou est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Allô ? Oui, Jean-Jacques. Oui, là, je voulais confirmer ce que vous avez dit sur les... bien que je ne suis pas rabophone, mais enfin, ça fait plusieurs années. D'ailleurs, en partie à la suite de vos émissions, et puis, bon, du fait que l'islam est un... comment dire, ça pose problème à l'actualité, on ne peut pas... on ne peut pas, comment dire, faire comme si ça n'existait pas. Et je pense que, d'ailleurs, que beaucoup de Français feraient bien de... comment dire, de creuser un peu la question, enfin, à condition de... à condition de s'informer aux bonnes sources. Et oui, alors, je pourrais signaler quelques livres. Celui auquel je... dont je voulais parler, mais alors, c'est... là, il faut un peu s'accrocher, c'est Les fondations de l'islam d'Alfred Louis de Prémard. Bon, alors, c'est une petite brique. Vous connaissez cet auteur ? Non, non, Samira, vous connaissez cet auteur ? J'ai mal entendu. Bonjour, Samira. Bonjour, Samira. Bonsoir, bonjour. Oui, Alfred Louis de Prémard, Les fondations de l'islam. Alors, c'est un des meilleurs spécialistes de l'islam. Malheureusement, il est mort. Il est mort il y a deux ans. D'ailleurs, je suis étonné, on en a très peu parlé. C'est personnal. Non, malheureusement, non, je ne connais pas. Mes lectures, moi, sont plutôt alimentées par... Voilà, par... Comment ? Mes lectures sont alimentées, moi, par Ibn Arabi, Ibn Khaldun, par exemple, ou Al-Rabali, ou je l'avais dit une fois, M. David Abassi. Oui, c'est des grandes personnalités, oui, oui. Mais moi, je suis plutôt pour construire un monde de paix, en fait, que d'argumenter et d'attiser le mal, parce que le mal est là et on ne se rend pas compte et on se laisse vite entraîner sur des chemins qui nous montrent les uns contre les autres. Alors que nous sommes après des siècles et des siècles de savoirs, je ne parle pas de connaissances, parce que la connaissance n'est pas donnée à tout le monde. On peut accumuler des années de savoirs, avoir écrit et publié et créé, peu importe, mais la connaissance du cœur, on ne l'obtient pas comme ça. Et malheureusement, il y a des gens de savoirs, je m'aperçois qu'ils sont, je ne sais pas, que leur égo est tellement énorme qu'ils ne se rendent pas compte des propos qu'ils tiennent. Et ça me désole parce que, et je voulais aussi dire quand même quelque chose, que quand les gens se défendent, ils ne sont pas terroristes, ils sont résistants. Ça, je fais référence à la Palestine. Quand les Palestiniens se défendent, ils ne sont pas terroristes, ils sont résistants. Et ça, il faut bien le dire quand même. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Non, mais alors, si on parle de la Palestine, la nuit ne suffirait pas. Non, c'était juste une parenthèse. Attends, tu permets, pour la Palestine, je peux répondre peut-être que je suis juif. Oui, mais bien sûr. Pour la Palestine, attends, tu permets, mais il faut dire deux mots maintenant. Non, mais on peut en parler pendant des heures. Alors, chacun peut remonter à des siècles et des siècles et trouver des raisons, dire j'étais là, j'étais là avant vous. Bon, on peut en parler, mais je ne sais pas, il faudrait toute une soirée pour ça. Non, mais il faut construire, il faut construire des belles choses. Non, mais attends, pour la Palestine, tu permets, avec les accords de Salat et Begin, il était d'accord qu'il y avait une perte de 5 ans d'autonomie palestinienne, et qu'il y avait une autonomie palestinienne dans les élections, qu'il était dans le pays, en juillet samarier à Gaza, il déciderait de l'avenir de l'ujillet samarier à Gaza. C'est tombé à l'eau parce qu'il y a eu un terrorisme qui a tout fait tomber par terre. Alors, on aurait pu avoir la paix dès 1985, 1986, ou dans ces eaux-là. Résultat, on est toujours en guerre, je regrette. Mais c'était juste une parenthèse, monsieur, c'est que quand les Irakiens résistent contre Bush, je ne dis pas les africains, Vous passez de la Palestine aux Irakiens, Ils sont pas de l'oriste, voilà, c'est tout. Mais Samira, vous permettez, Samira, pardon, Jean-Jacques et Pierre, Samira, vous permettez, Samira, en Irak, comme j'ai dit tout à l'heure à Albanie, en Irak, vous savez, chaque jour, il y a des centaines d'Irakiens qui se font tuer, et même pas un américain, c'est quoi cette résistance ? Les musulmans, ils se tournent entre eux ? C'est quoi quelle résistance ? C'est des terroristes. Je suis désolé. Et de l'autre côté, Samira, vous permettez, vous parlez de la paix, vous dites de l'amour et tout ça, Quelle résistance en Palestine ? Quand les Palestiniens eux-mêmes, ils vendent la paix avec l'Israël, quand la majorité de pouvoir exécutif, ils acceptent la paix, Et les autres, ils font des actes terroristes pour le biais des dollars qui viennent de l'extérieur de Palestine. C'est-à-dire, et troisième chose, c'est une question qui a été intéressée à vous, princesse Samira. Samira, quel joli nom, Samira. Mais j'ai ma nièce, je viens de vous dire qu'elle s'appelle Samira. J'ai une nièce, elle s'appelle Samira. Elle est très intelligente, en plus, notre Samira aussi. Alors, Samira, j'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que les versets de Coran, qui parlent de la guerre, qu'il y en a beaucoup aussi, Est-ce que tous ces versets-là, c'est fini, c'est terminé, c'est annulé, Ou il faut les mettre dans le contexte de l'époque, s'il vous plaît ? Ah oui, bien sûr qu'il faut le remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire, aujourd'hui, il peut être valable, comme vous venez de dire, en Palestine et ailleurs. Non, je ne dis pas qu'il peut être valable en Palestine comme ailleurs. Non, non, parce que l'utilisation, l'interprétation, vous savez très bien comment... Non, parce qu'être dans le contexte, c'est différent avec l'annulation. C'est-à-dire, si vous pensez que c'est annulé, c'est annulé. Mais si vous dites dans le contexte, comme Albanie, il croyait tout à l'heure, C'est-à-dire, dans le contexte, c'est-à-dire, demain, si vous voulez résister, Contre un pouvoir, ou je ne sais pas quoi, que vous ne l'aimez pas, Vous dites, voilà, c'est le contexte de notre époque. Quand on dit contexte, c'est ça, hein ? Bien sûr que c'est en attente à ma vie, à ma famille, Et que, voilà, je suis confrontée à la violence, je dois me défendre. Mais je ne dois pas les tuer. Mais les versets qu'on a lus, ils ne parlent pas de défendre, ma chère Samira. Tout à l'heure, nous avons lus certains versets. Jean-Jacques aussi, il a dit, comme un français, il a eu accès au Coran. Et vous-même, si vous pouvez avoir, dans le Coran, les versets qui ordonnent de tuer, Il ne parle pas de défendre votre pays. Il dit de défendre Allah. Et après, il dit même, Allah, il a des ennemis. Que ces ennemis-là, vous, vous ne les connaissez pas. C'est Allah qu'il connaît. C'est-à-dire, ici aussi, comme histoire de Houri et beaucoup d'autres choses, « Répondez-moi, s'il vous plaît. » Comme moi, je ne connais pas mes ennemis. Et Allah, il le connaît. Comment je peux faire la guerre ? Avec qui je dois faire la guerre ? Sauf avec les gens qui... Vous permettez que je finisse ? Sauf, quand il dit que c'est Allah. Jean-Jacques, notez bien tout ça, s'il vous plaît. Pierre, notez bien. Parce que quand je ne suis pas là, quand je ne suis pas là, moi, je viens une fois par mois. Quand je ne suis pas là, vous êtes tous responsables de venir ici, de parler, de donner réponse à nos amis, comme Samira ou aux autres. Quand il dit le verset Coran, il dit que vous devez tuer les ennemis d'Allah. En plus, moi, j'avais déjà dit qu'Allah, ce n'est pas le dio. C'est autre chose. Alors, on ne va pas parler. Il dit, vous tuer, Adobo Allah, c'est-à-dire les ennemis d'Allah. Après, il dit, tuer certains ennemis d'Allah qu'Allah, il le connaît, vous ne le connaissez pas. Moi, je vous pose la question, si je ne connais pas c'est qui, et si c'est Allah qu'il connaît, Allah, il va me donner ses instructions par qui ? Par Khomeini, par Azawahiri, par Mullah Omar, par Ben Laden, etc., ma chère Samira. C'est-à-dire, la résistance contre un pays qui a envoyé votre pays, ça, c'est autre chose. On ne parle pas. Mais malheureusement, les versets de Coran, qui ordonnent de tuer les gens, et ordonnent de terroriser les gens, et Mohamed, lui-même, il a ordonné de tuer Asma et beaucoup d'autres personnalités à son époque. Ça, ce n'était pas une défense. En plus, lui-même, vous parlez de Palestine, dernièrement, je vais vous dire, je vous laisse la parole. Vous parlez de Palestine, qui avant, c'était palestinien, mais avant les palestiniennes, même si vous voulez confirmer vos propos au Coran, le Coran, il parle de Bani Israël. Même le Coran, même, il dit que c'est un endroit qui est pour les Bani Israël, c'est-à-dire pour les enfants d'Israël. Autre chose, ce qui est actuellement le Golfe Persique, vous avez Dubaï, Qatar, Bahreïn, Kovét, tous ces petits, petits, petits pays. Il y a déjà 60 ans, il appartenait à un autre pays. Alors, l'autre pays, qui est juste à côté, il vient de dire que ça, c'était à moi. En plus, il y a plus, c'est un endroit qui est à toi. Sous-titrage FR ?